Hey ! Yop tout le monde, ici DailyNove3 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Blade & Soul. On se retrouve comme directement après dans le précédent épisode. On se retrouve directement au même endroit que le précédent épisode, donc on est dans l'instance et on doit les terrasser Kusim. Donc on va se faire une petite instance, ça va être assez facile. Pourquoi ? Ok, j'ai pas les doigts sur la bonne touche. Très bien. Je me disais pourquoi ils ne se protègent pas là ? En fait j'ai juste même pas besoin d'utiliser mes compétences. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Voilà, il est mort. Ensuite lui, voilà, c'est du facile en fait. Après avoir monté mon arme, tout compte fait, c'est genre juste trop facile de faire les mobs. Surtout avant le niveau 20, genre je suis niveau 9. C'est dire que j'ai 11 niveaux où je serai tranquille, j'aurai pas besoin de monter mon arme. Ça me laisse genre tellement de temps pour tous les faire. Est-ce qu'il y a moyen de les prendre tous ensemble ? Si j'appuie sur 4 là ? Ok, j'ai juste tué tous en même temps en fait, les deux autres. Bon. Vraiment pas très dur. Vraiment pas très très dur. Et ça bloque genre vraiment tous les dégâts, c'est même pas ça réduit en fait. Je prends 0, je suis à 575. Et je reste à 575. Ah là il m'a tapé un coup, j'ai perdu 5. Ohlalala ! Bon elle c'est le boss. Non ? Enfin normalement. C'était ça Kouchim ? C'était ça le boss ? Bah alors ? Franchement c'est dégueulasse hein. On va apprendre des combos, on va se retrouver avec le petit monsieur. Pour apprendre nos combos, il faut que je parle à... On va spammer de toute façon, il va juste m'apprendre des combos. Je dois faire W et 2 ? Ok. Contre le maître de Ajun. Merde j'ai pas fait le bon. Et lui ? Allez donne moi mes cooldowns là. C'est tout ? Bah c'est annul ! Attends c'est tout ? Il m'apprend que ça aujourd'hui ? On a utilisé W avant de dash. Ça fait quoi de spécial en fait ? Ohhhhhhh... Despoids pour un sprint sans spriter ou volplaner. Ok très bien. Le combo useless. C'est juste le combo le plus useless que j'ai jamais vu. Bon du coup comme d'habitude on va finir nos quêtes. Et puis j'aimerais bien former un vrai instant genre un vrai donjon. En inter-server. Tant donné que je suis censé être tank, je vais tester contre les boss si jamais je peux parer leurs grosses AOE. C'est ça que j'ai envie de tester avec cette classe. Bon bon sang j'ai vraiment aucun soucis au niveau des mobs. Après on va peut-être pas tester le PVP au niveau 9. Sachant que j'ai toujours pas un seul moyen d'avoir des compétences. Si j'appuie sur K vous voyez que j'ai toujours pas de points de compétence, je peux pas les monter quoi qu'il arrive. Donc on va peut-être pas... Peut-être pas abuser. On va aller à Jin Pyeong. Attendez, elle est où la mission ? On va envoyer à pied, ça va, on va pas payer tout de suite, je suis assez pauvre comme ça. Ah j'ai des nouveaux bagarre. PV10 ou critique. Ils ont l'air mieux les soldes des prends noirs. Les... Bien, ils ont donné plus de critique. On va voir. On va voir ça après. Après je les ai pas en complet encore. On verra. Ça c'est la journée, on s'en fout. On va prendre la bleue. Et on va parler à lui. D'ailleurs j'avais même pas le lu. Je suis ici, vous veniez de partir. Où nous sommes ? Les prends noirs et les vipères travaillent ensemble ? Qu'est-ce qui mijole ? Vous êtes quelqu'un de confiance, non ? On pense qu'il y a un espion. On était prudent. On a même déplacé la poudre à canon en secret. Quand j'aurais mis la main sur le trait qu'il nous a vendu, je lui tordrais le coup. Quelqu'un du village sûrement. Peut-être de la milice. Il doit arrêter Gibongsa avant qu'il ne parle à l'espion. Il a de bonnes intentions. Mais il parle trop lorsqu'il est nerveux. Quelqu'un doit avertir à Zhongguang. Je l'ai envoyé sur la côte. Ce serait une cible facile. On peut pas le perdre. Trouvez-le, c'est notre seul expert en explosif. Je déteste demander, mais aidez-nous. Vous devez le trouver. Ok, donc on doit aller trouver un petit monsieur. On va prendre ta quête à toi. Ah, c'est là que je peux voir la tenue. Euuuh... Spectre et tréré. Donc je dois aller dans la tombe des profanés. Ah, il serait vrai. Je me rappelle cette petite salle. Mais laisse-moi sauter. Enfin, Nekoro à la tombe profanée. Ah, il y a un gars là. On s'en fout, toi on s'en fout. On va t'invoquer toi. Il y a un truc qui me tape à distance. Ok. En fait, ils sont déjà morts. Genre juste à faire ça. Il faut le tuer lui. C'est tout. C'est nul. On s'ennuie là. Toi on s'en fout, toi on s'en fout. En fait on va juste courir. Je sais pas s'ils me suivent tous. Je pense qu'ils arrêtent de m'agresser. Au bout d'un moment. Ah non, ils me suivent tous. Très bien. C'est tout. Voilà. J'ai appuyé sur une touche. On va tous les agresser. Ah non, il y a un boss là. Enfin, on boss. C'est tout ce qu'il y a fait à faire là. C'est sérieux. C'est tout ce qu'il y a fait à faire là. On va pas faire un bon astral juste pour ça. Est-ce que je peux faire dégagement instantané ? Oui. Donc ça, ça va m'emmener à la sortie. Normalement. Juste devant. Plutôt que de payer à chaque fois. Mais c'était nul. La sortie. Oh, j'entends un gars. En tout cas, on va sprinter. Alors ça, c'est un force master. Mettre des éléments. En français. Est-ce que je suis assez capable de sauter là ? Non, du coup, je vais pas être capable. Si. Ok. Donc toi, on te parle. Je vais prendre... J'ai déjà la rouge sur mon autre personne. Donc on va prendre la jaune. Et j'ai level up. J'ai reçu une compétence. Coupe jarret. Ok. Et là, je dois faire quoi ? Tout ce qui brille et power invoquer Ozung dans le taubour du cimetière d'Ombrolune. Ok. La quête a deux balles. Par contre, je peux pas courir. C'est relou ça. Ah, c'est l'heure. Ah oui, je m'en rappelle. C'est ce truc là ? Non, c'est celui-là. Voilà. Merci beaucoup. Allez, salut. Maintenant, on va là-bas. Je vais juste voir dans mon lointure. Alors, j'ai... Critique des verres en noir. J'ai celui-là. J'ai celui-là. J'ai celui-là. Celui-là, j'ai l'air deux fois. Je suis là, ça c'est quoi ça ? Précision de mort vivant, ça on s'en fout. Tout ça c'est des armes, ça faudrait le ranger, donc il me manque 3. Est-ce que c'est worse ? On va juste voir à quoi ressemble. Est-ce que c'est worse d'attendre ? Comme je change l'endroit, on verra, on va les garder. Je vais les mettre dans mon coffre et normalement ça devrait passer. Bon on va faire ça ! Pour l'instant c'est pas très dur. What cette quête ? Je l'ai fait il y a pas longtemps non ? On va prendre une bombe et terrasser les voyous de l'éperon noir. C'était tout. Merde ça c'était la quête principale et je l'ai passé. bon c'est pas grave. Ah il faut l'amener là-bas je crois. Donc toi on va dash dessus, on va appuyer sur 4 et on va tuer voilà. Hop ! Hop ! Voilà ! Ensuite on doit faire quoi ? On doit rentrer et se cacher c'est vrai. On doit aller par là-bas je crois. Il est où ? Non ? Ah c'est ça. On doit faire dormir. Donc on met les somnifères dans la bouffe du gros porc, on va se cacher derrière. Voilà. Allez ! Faites au travail ! Un beau sang ! Mais je crève de faim moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour une fois ils ont pensé à tout ! Et ouais mon pote les somnifères ça fait dormir. Bon, pas très dur. Du coup faut faire quoi ? Bravo ! Fais plus de bruit encore hein ! Fais plus de bruit tu risquerais pas de le réveiller. Hé ! Mais je vous reconnais ! C'est vous qui avez sauvé notre mère au puits abandonné ! Un véritable exploit. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Sauvé à Jumwong ? Cet idiot n'a pas besoin d'être sauvé franchement ! Moi j'ai éliminé une douzaine de membres de l'éprouloir et je me suis caché ici pour reprendre des forces. Allez ! Qu'est-ce que vous attendez ? Volez la clé à ce grand crétin et rejo... Moi ? Euh non pas vraiment ! Il faut quelqu'un pour surveiller notre dormeur, pas vrai ? C'est une mission dangereuse ! Mais le danger ça me connaît ! Vous pouvez y aller les yeux fermés ! C'est toujours moi de faire le sale boulot quoi ! Bon ! On prend la clé... Et on se casse ! Faut ouvrir la porte ! Ouais mais je les ai tous tués genre euh... Salut ! De toutes les cages dans lesquelles j'ai été enfermé, celle-ci était la pire. Vous voulez bien m'aider à me venger ? Je pensais leur envoyer un courrier plein de gros mots où on peut aussi tout faire exploser. Dur de choisir hein ? Quand j'étais enfermé, ils m'ont obligé à fabriquer plein de bombes. Mais je peux les faire sauter à distance tout en même temps ! Les bombes sont prêtes à exploser. Il ne reste plus qu'à fabriquer un détonateur à distance et BOOM ! Au revoir les pronois ! Excellent ! L'enthousiasme est le meilleur atout d'un assistant de labo. Bon bref, il a fait une bombe et il faut qu'on la fasse péter c'est tout. Donc voilà, il va libérer son pote. On va commencer à tuer les gens. Parce que c'est le but hein, on doit les sortir, c'est ça hein, c'est ce que j'ai compris. Voilà, ça c'est fait. Bon vas-y libère tes pote là. Et dépêche toi. Mais ça spawn à l'infini ce truc. On va se casser. De toute façon, il est parti où le mec ? On va se casser. De toute façon, il est parti où le mec ? C'est bon ça spawn plus. Ah non en fait il faut vraiment le suivre. Et eux ils se cassent. Ils ont les ailes ils se cassent. Bon, je suppose qu'il va falloir taper lui. Exact. Voilà, il faut prendre un truc là-dedans. Ok. Ça je sais faire. Il y a des taches là. Ok. Où tu vas maintenant ? Ici il y a un truc à prendre. Ah ouais. Voilà, je ramasse ça. Ça va faire un gros boom hein. Bon vous vous êtes relous. C'est tout. Ah il roule bichette. Hop. Trouvez la pièce nécessaire au déclenchement des boîtes et explosifs. C'est ce que j'ai fait là. Pas besoin d'un composant, il n'y a plus qu'à les assembler c'est parti. Vas-y assemble. C'est pas la pièce nécessaire. Ah. Ensuite. Ici. Là il faut de la poudre à canon je suppose. Ah. Ça va péter. Bon en fait il faut juste les activer donc c'est rien du tout à distance. Là il n'y a rien. On est pas capable de se débrouiller seul. Bon alors. Il y a une pièce là. C'est ça qu'il peut prendre ? Ouais donc on modifie juste les explosions en fait. Et le dernier il est où ? Je suppose qu'il est là. Non ? Qu'est-ce qu'il est par là ? Attends il est où ? Il n'y a pas de dernier ? Ah du coup je les ai juste tous agressés pour eux. Ça fait d'XP gratuit. Bon d'ailleurs si jamais vous cherchez la barre d'XP c'est la barre qui est genre là. Ah il y a un petit bug avec mon fond, attendez. Voilà. Donc c'est la barre bleue que vous avez d'ici. On a tout à péter. C'était tellement à distance qu'on a dû à Emoji. Bon je dois faire quoi ? Je dois faire quoi ? Déclencher, exploiter, terrasser ou gongsam ? Ah t'es pas mort ça ? Bon d'accéléra, machin de truc, bidule. Je t'en fous de toi. Oh il va falloir aller taper encore. Imbécile ou gongsam, machin machin. Je t'en fous. Ah j'ai des potes. Très bien. Il faut reparler à lui non ? Il faut qu'il se parle. Ah je peux le tirer ou pas ? Il veut jamais mourir genre en fait. Ah le poison. Je t'en fous. Merde. Ah maintenant je vais parler à Yinghan. Ok je me tire. Oui les Yinghan. Ah là par contre c'est mort mais je vais me téléporter. Flemme de marché. Donc la quête elle me donne 6 PO et bah les 6 pièces de cuivre. Bah les 6 pièces de cuivre et bah je les ai perdu. Non TP. C'est pas grave. De toute façon c'est pas à ce moment là qu'on va avoir de l'argent. On va peut-être pas mal en looter dans l'instance. On verra. D'ailleurs j'ai toujours pas looter une pièce en plus. Celle-ci j'en veux pas. Bon alors. A qui je dois parler ? Toi. A Yinghan. Bien joué. Vous avez sauvé Hajung Wang et la ministre du Bamboo. Les somnifères de Chengun ne devaient pas être aussi puissants qu'ils l'espéraient. Ils exagèrent toujours. Heureusement vous êtes tous rentrés sains et saufs. Bravo. Je vais relater l'incident au capitaine Dochun et continuer de chercher l'espion. D'ici là on vous attend à la crique du chant des baleines. Nous l'ignorons mais le capitaine Dochun veut que tout guerrier de la milice pouvant combattre le retrouve là-bas. Faites attention à vous. La milice, c'est vrai. Bon du coup je dois aller... Je sais pas où là-bas là. Ah une nouvelle zone. Nice. On va visiter la forêt ombragée. Par contre. Paramètres audio. De peur que vous n'entendiez pas énormément. On va encore moins que ça. Comme ça ça sera encore mieux. Et on va se rendre dans la petite forêt ombragée. Pardon. Je dois rejoindre le fameux Dochun. Donc eux c'est le Kung-Fu Master là. Ça sert juste à rien ce clutch. Un, il y a deux. Aïe, ils m'ont empoisonné. C'est relou on peut pas courir quand on est empoisonné. Allez ! Allez ! Range ton épée. Voilà. Et maintenant, vole droit devant toi. C'est bizarre quand même. Regardez la façon de se déplacer. Tous les jours vous pouvez faire ça. Moi je lève les bras, ça y est je suis un oiseau. Ok. Écoutez. Chacun son délire. En tout cas, on va partir dans la forêt ombragée. Et du coup, étant donné que c'est une nouvelle zone. Ah, on est à la Côte Verdoyante, ça y est. Donc on se déplace vers la Côte Verdoyante. On va juste parler à cette quête et on va faire comme d'habitude. Bah, laisse moi avancer. Donc. On va parler aux villageois blessés. Ma famille. Au village. Sauvez-les. Le ciel s'est obscurci. Je l'avais jamais vu si sombre. Et les villageois se sont... se sont transformés. Fais-le, tu vois. Oh non. 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 Ah non. Ok donc visiblement, les villageois... Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, dites moi ce que vous voulez que je change dans les commentaires, des petits conseils etc. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur mon Twitch parce que je vais tout de suite streamer de ce pas, et du coup partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, ça me fera très plaisir, Twitter, Facebook, etc. comme d'habitude, moi je vous donne rendez-vous demain à 16h pour le prochain épisode et à plus tout le monde.